C'est une médaille qui, à titre individuel, récompense des actes particuliers qui ont permis, souvent en mettant en péril la vie de l'auteur, de sauver une vie ou des vies humaines, et qui peut être décernée d'ailleurs à n'importe quel citoyen, pas seulement au corps de la sécurité civile ou des forces de sécurité intérieure. Et là, en l'occurrence, je l'ai décernée à l'ensemble du corps de sapeurs-pompiers de la Sarthe pour l'ensemble des actes de courage et dégouement accomplis, l'ensemble des vies humaines sauvées, parce que c'est une possibilité que cette médaille soit décernée à l'ensemble d'un corps et donc honore l'ensemble des actes qui ont été réalisés par ses membres. Ce n'est pas quelque chose qui est usuel, mais ça se pratique. Quelqu'un, je crois que d'autres corps de sapeurs-pompiers, bien sûr, ont reçu cette médaille. Alors, un moment particulier qui est cette cérémonie de la Sainte-Barbe, où à la fois on honore l'action des sapeurs-pompiers, puisque c'est leur Sainte-Patrone, et également, j'ai moi-même été sapeur mineur pendant mon service militaire et j'ai fêté Sainte-Barbe, mais également on honore la mémoire des morts, on a une pensée pour les blessés en opération, et c'est un moment symbolique assez fort qui méritait, surtout dans cette période de la crise sanitaire, où les sapeurs-pompiers ont apporté leur concours à l'ensemble des opérations réalisées, notamment pour les dépistages collectifs, aussi pour les transports de malades. Ils sont venus également en appui pour la mise à l'isolement des personnes qui ne pouvaient pas être isolées à leur domicile. Donc, ils ont assuré leur mission de sécurité civile, en plus du reste de leur mission, des actions qu'ils conduisent au quotidien. Et j'ai pensé que cette année un peu symbolique, où l'action des sapeurs-pompiers était encore une fois mise en valeur, était le moment idéal pour leur remettre cette distinction.